Sorti des grands repas de famille ou entre amis, nous perdons notre plaisir de nous alimenter. Pour nous reconnecter à notre corps, il faut prendre le temps de manger. C'est ce que le docteur Coccol, nutritionniste, tente d'inculquer à ses patients. Audrey Bourguignon est infirmière dans un hôpital parisien. Infirmière, un métier sous pression, ses repas sont toujours expédiés. Alors racontez-moi cette alimentation un petit peu. C'est vrai que c'est plutôt la va-vite, donc après effectivement on a tendance à se sentir plutôt lourd. Parce que j'ai vraiment le sentiment de ne pas pouvoir digérer correctement. Est-ce que vous avalez, vous trouvez ou vous mâchez dans le peu de temps qui vous est imparti ? Je pense plutôt que j'avale, oui. Donc vous ne mastiquez pas forcément ? Non, quasiment pas du tout. Et si je vous interrogeais deux heures après, est-ce que vous serez capable de me dire le menu exact de ce que vous avez ingéré ? Pas sûr. Donc c'est intéressant, vous mangez de façon automatique. Donc vous remplissez là ? Oui, je pense que oui. C'est plus par nécessité que par plaisir là. D'accord. Il faut que vous puissiez manger plus lentement. Donc il faut prendre du temps, 20 minutes, en mastiquant, en broyant les aliments pour créer ce qu'on appelle le bol alimentaire. C'est-à-dire que l'aliment doit être entouré de salive. Ça donne le temps au cerveau d'analyser en temps réel ce que vous êtes en train de porter en bouche. Oui. Ça procure du plaisir alimentaire. Et je me sentirais moins ballonnée comme ça ? Je me sentirais moins ballonnée et vous pourrez même perdre du poids avec ça. D'accord. Simplement, sans faire de régime, c'est du comportement alimentaire. On est dans une époque zapping où on va trop vite dans les choses. Or le temps du repas est un temps fondamental qu'on ne doit pas oublier. Et vous avez des méthodes pour qu'on puisse apprendre à mieux manger ? Oui, par exemple, cette fourchette... Pour l'aider à ralentir, le nutritionniste lui propose d'utiliser une slow fork, une fourchette qui vibre lorsqu'on enchaîne trop vite les bouchées. Et à quel moment où il me signale que là c'est fini ? Enfin non, c'est plutôt moi qui contrôle. C'est votre cerveau. La fourchette ne va pas vous indiquer la fin du repas. Bon, au revoir. Avons-nous à ce point perdu nos intuitions pour avoir besoin d'une fourchette qui vibre afin de retrouver le plaisir de manger tranquillement ? A peine sortie du bureau de son nutritionniste, Audrey profite de son jour de repos pour tenter de manger plus lentement. C'est l'heure de vérité. Ça fait bizarre de se dire que c'est surveillé. Ah ! Bon, j'ai déjà un rappel à l'ordre dès la première bouchée. C'est pas très sympa. Encore une fois. J'avais l'impression de manger vite, mais je n'avais pas réalisé que c'était autant. Je pense que ça ne va pas être facile en fait. Là, vous pensez plus au goût, à ce que vous mangez ou à ce que la fourchette vibre ? Là, je fais plus attention à la fourchette, mais je réalise que j'arrive à mâcher un peu plus et ressentir un peu mieux la texture des aliments. J'ai pris plus de temps pour me poser. Et ça, ça fait du bien. Merci. Merci. Merci.